Là, je suis vraiment enregistré. Donc, en fait, vous avez ici des rôles. Alors, par défaut, vous êtes administrateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est conseillé... Déjà, on va parler de sécurité, déjà. Ça sera bien. On va parler de sécurité. Il y a TIFF31. Alors, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de créer déjà un deuxième identifiant. Parce qu'il y a le vôtre qui se crée automatiquement, ici. C'est de créer un second identifiant avec un mot de passe sécurisé. Donc, là, on en a un qui est suggéré, ici. Alors, là, on va mettre français. Là, vous mettez un identifiant un peu original. Bon, là, vous voyez, j'ai mis ça. Bon, on va mettre ça comme ça. Un mot de passe, ici. Et vous voyez, ici, il y a cocher envoyer un message au nouvel utilisateur. Alors, vous voyez, donc, en fait, par défaut, l'option est cocher, ici. Donc, vous allez recevoir une notification d'utilisateur. Alors, ce que je vous conseille de faire, INA, c'est de rentrer ici votre adresse de messagerie, votre prénom, votre nom, et de copier-coller dans un presse-papier que vous pourrez recopier-coller facilement, faire un copier-coller de votre identifiant, et faire un copier-coller de votre mot de passe. Voilà. Et après, je vais vous montrer... Voilà. Déjà, si vous pouvez faire ce... Voilà. Et après, je vous montrerai qu'est-ce qu'on va faire en deuxième étape pour sécuriser votre site, en fait. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Merci. Merci. Vous allez apprécier. Voilà. Super. Donc, vous allez devoir l'enregistrer, en fait, un petit peu plus bas. Ce que je vous conseille de faire, c'est des fois aussi d'enregistrer l'adresse de messagerie associée à votre compte, mais bon, là, ça va aller. Donc là, en fait, vous voyez, vous êtes en administrateur, donc impeccable. Parce que si vous avez plusieurs adresses e-mail, c'est bien de savoir avec laquelle vous avez opéré, en fait. Vous avez travaillé. Voilà. Ça peut être pas mal. Là, vous allez pouvoir, donc en bas, sur le bouton bleu, vous allez pouvoir faire ajouter un utilisateur. Voilà. Erreur. Ah oui, ben alors, ça lui plaît pas. Il faut peut-être enlever le plus, alors. Il faut peut-être enlever le plus, je me souviens pas. Ah, voilà. Alors, c'est bien d'avoir plusieurs, deux ou trois adresses de messagerie pour pouvoir justement faire effectivement cette manipulation. Si vous avez une seconde adresse de messagerie en attendant pour nous dépanner, vous pouvez la rentrer à la place de la précédente. Par contre, je vais enlever le plus parce que vous allez avoir le même problème avec le plus. Ouais. Ouais. Là, je pense que ça sera bon après. Voilà. 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 Comme ça, vous gardez dans votre... Voilà. Super. Alors, ce que je vais faire, ce que vous allez faire, maintenant, vous allez vous déconnecter. Et vous allez vous connecter avec votre nouvel identifiant qu'on vient de créer à l'instant. Voilà. Donc, vous allez copier-coller les... le nécessaire. Voilà. En dessous, vous allez cliquer sur « Se souvenir de moi ». Vous cliquez sur le... voilà, vous faites « Se connecter ». Alors, mot de passe... Ah ! Il faut enlever l'espace après le « X ». Vous voyez, vous avez... voilà. Il ne faut pas prendre l'espace, sinon il va vous le reconnaître comme une erreur. Parce qu'il y a... il sélectionne un espace après le « X ». Il faut... Voilà. Vous vous arrêtez... Ah non. Il n'y en a pas, ouais. Ah bah c'est bizarre, ouais. Voilà. 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 Voilà, on est super moral là-bas, ouais. Ah non. Tiens. Faites-le voir. Ah. Ah non. Tiens. Ah. Bon. Sinon... Toc, 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 toc. Non. 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 Ben sinon, vous n'embêtez pas. On va revenir avec l'autre compte, hein. On va revenir avec l'autre compte. Voilà. On va aller vérifier dans les... On va aller vérifier dans les utilisateurs. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? On va faire modifier. Dans INA, dans TIFF, on va faire modifier. On va voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Inadentif. Non. Il a l'air bon. Et le mot de passe, qu'est-ce qu'on avait ? Et le mot de passe, qu'est-ce qu'on avait ? Qui doit être un peu plus bas. Euh... Ce qu'on va faire, on va régénérer le mot de passe, hein. On va en régénérer un. C'est bizarre, hein. Ouais. Vous descendez. Tac, tac, tac. Et là, on... Voilà. Regénérer. Voyez le petit... Voilà. Vous allez copier celui-là. On va aller le mettre à la place de l'autre. Ah, voilà. Super. Et là, vous allez enregistrer sur WordPress. Vous allez enregistrer le nouveau mot de passe. Et ça va... Ça vous sera utile, la manipulation, pour pouvoir sécuriser votre site internet. Donc, maintenant, voilà. Vous revenez, on va se déconnecter. On met les espaces là-bas. C'est un défaut de Word, eh. J'ai l'impression. Euh... Ça a l'air d'être un L. Ouais, un L minuscule. Là, vous pouvez cliquer sur ce souvenir de moi. Peut-être. Super. Voilà. Alors, dans ce qu'on va faire, on va retenir dans les... Dans les... On va retourner dans les utilisateurs. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur supprimer. Au niveau d'INA, vous allez cliquer sur le supprimer. Et là, vous cliquez, attribuer tout le contenu à INALDENTIF. Vous cliquez, voilà. Et là, vous faites confirmer cette action. Voilà. Comme ça, vous avez sécurisé votre site internet. Parce que les pirates, ils l'ont trop facile sinon pour entrer avec ce... Avec ce... Avec l'admin par défaut là. Et généralement, il vaut mieux le... Enfin, il vaut mieux le supprimer. Et alors, du coup, on va voir... On va voir... Vous pouvez créer un nouveau... Vous pouvez... Vous pouvez créer donc un nouveau profil, par exemple. On va... On va regarder ensemble. Oups. On va créer un nouveau... En fait, on va... Voilà. On va créer un nouveau profil. Un nou... Ouais. On va créer un nouveau utilisateur. Voilà. Donc, et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en bas, vous avez vu... Vous avez les... Vous avez les différents modes. Donc... Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez que quelqu'un vous aide à gérer la boutique, vous allez lui créer un compte et vous allez le mettre... Voilà. Voilà. Et admettons que vous vouliez vous-même créer des comptes d'un client à partir de ses coordonnées. Et bien, à ce moment-là, vous allez rentrer son... Son adresse, son prénom, son adresse e-mail et vous allez le... Le sélectionner en tant que client. Voilà. Et à ce moment-là, il va recevoir... Comment dire... Un mail avec les accès à son compte. Euh... Ensuite, vous avez dessous un mode éditeur. Alors, vous avez le rôle éditeur, je veux dire. Alors... Euh... Ouais. Éditeur, euh... C'est... C'est... C'est quelqu'un qui va pouvoir... Euh... Modifier les... Les... Les contenus rédactionnels... Des... Des pages. En fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir éditer des articles, si jamais il y a un blog, et il pourra modifier les pages. Donc voilà, si vous avez quelqu'un qui doit gérer ça pour vous, comme ça, ben vous pouvez lui attribuer ce rôle là. Euh... Mais c'est plutôt des pages... Les pages web. C'est les pages principales, en fait. Il pourra modifier la page accueil, il pourra modifier la page contact. Euh... Voilà. Ensuite, vous avez la page... Euh... Plus bas, vous avez la page... Hauteur. Enfin là, le rôle auteur, pardon. Ouais, vous avez le rôle auteur. Et là, c'est vraiment spécifique aux articles. Donc, auteur, c'est pour pouvoir ajouter, modifier des articles. Et le... L'éditeur, c'est pour pouvoir ajouter, modifier des... Des pages. Voilà, il faut faire la différence, c'est entre pages et articles. Euh... Voilà. Ensuite... Ben ensuite, vous avez les... Abonnés. Vous avez un rôle abonné. Alors ça, ça peut être intéressant pour... Euh... Si vous... Vous permettez à des gens de laisser des avis. Euh... En laissant leurs coordonnées. Sans être forcément des clients. Bon, si vous voulez que des gens puissent se laisser des avis, des choses comme ça. Ou euh... Bon, mais bon. Moi ça, je... Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a d'important ? Ben, enfin, le plus important... Euh... Je dirais, c'est le gestionnaire de boutique, le client et l'administrateur, en fait. Après, si vous avez euh... Quelqu'un qui doit vous produire des articles en anglais. Vous pouvez euh... Le faire participer soit en mode auteur, soit en mode contributeur. Voilà. Euh... Par exemple, en mode contributeur, par exemple, vous avez, par exemple, un traducteur en anglais. Il va vous pouvoir intégrer l'article, mais il va pas pouvoir le publier. C'est vous seul qui pourrez le publier après avoir contrôlé. Alors qu'en mode article, si vous donnez à un traducteur anglais en mode auteur, il pourra l'éditer, le créer et le publier également. Voilà. Donc, euh... Voilà. Voilà un petit peu. Voilà. Et de toute façon, euh... A partir du moment où une personne, vous le voyez, hein. A partir du moment où une personne va créer son compte, ici. Elle va euh... Ben, elle va recevoir un email, hein. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez plus euh... Comment dire... De... 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 D'options... Euh... Plus de rôles. Par exemple, vous voulez... Il vous manque des rôles, ici. Vous voulez créer un nouveau rôle. Alors, vous avez une extension qui s'appelle... Alors, attendez. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est pas rôle, tout bêtement. Un... Tac, 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 tac. Voilà. Alors, vous avez une application, ici. Vous voyez, elle est très utilisée, hein. 600 000 installations. Elle est mise à jour. Bon, là, elle a deux mois de mise à jour. Mais, bon. En général, ça va pas mal. Là, vous pouvez créer des rôles supplémentaires. Alors, je vous la... Je vais juste vous montrer, hein. Je vais juste vous montrer. Ça, c'est pour vraiment, euh... Si vous voulez avoir, euh... Des rôles particuliers, personnalisés. Qui ne... Ne sont pas disponibles dans les sélections qu'on a... Qu'on a vues. Alors là, vous allez pouvoir... Alors, tac, 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 tac. Euh... Alors, il faut que je le voie. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut que je le retrouve, hein. Ah oui, voilà. C'est là. Utilisateur, user, role, editor. On l'a, ici. Donc, euh... En fait, vous pouvez ajouter, euh... Donc là, vous pouvez ajouter, changer les permissions. Par exemple, vous voyez, par exemple, sur... Bon, déjà, il y a une fonction, ici. C'est que si vous voulez ajouter une permission supplémentaire à un gestionnaire de boutique, ben, vous pouvez lui permettre de... Aussi, également, de supprimer des pages. Vous voyez, vous faites des sélections, ici. Et vous allez lui ajouter des permissions supplémentaires. Maintenant, pour avoir des... Créer des nouveaux rôles, vous allez, par exemple, ajouter un rôle, ici. Vous allez appeler client anglais. Donc... Vous mettez là. Euh... Bon, ça, non. Et vous ajoutez... Ajouter un rôle. Toc, 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 toc. Alors là, normalement, il s'est ajouté. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est mis, là. Je ne sais pas s'il me la mettra un jour. Euh... Oui. Attendez. Ouais. Voilà. C'est... C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça que je voulais... Je vais vous montrer cette fonctionnalité. Parce que ça peut aller par rapport à ce que vous m'avez dit, là. Ça pourrait... Vous aider, je pense, pour... 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 Pour votre site. Vous voyez ce genre de... Ouais. Voilà. Vous pouvez l'y attribuer, euh... En fonction de son état, On peut lui attribuer, euh... Un rôle différent, quoi. Alors, par contre, je ne sais pas où il est passé. J'en ai créé un. Mais, euh... Je ne le vois pas où est-ce qu'il est passé. Euh... Alors, attendez. Je vais recommencer. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas enregistré. Normalement, ça l'enregistre. Euh... Euh... Ah, apparemment, il me l'a ajouté un nouveau rôle. Euh... Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le prend pas. Alors, je ne le vois pas. C'est pour ça que... Vous voyez, il n'est pas, là. Euh... Bon, normalement, ça marche, hein. Mais là, il n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Voilà. Euh... Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas pris. Bon, normalement, ça marche, hein. Alors, attendez. Euh... Tac, tac, tac. Ajouter un rôle. Ajouter la permission. Mais, en gros, avec... Enfin, vous avez compris l'idée, hein. Ouais. Ouais. En fait, ça vous permet d'avoir, euh... Ben, de plein de possibilités. Et, euh... Comment dire... Alors, mettons, on va revenir sur les profils, ici. Euh... Alors, attendez. Je vais voir. Activé par défaut. Et, en fait, si vous allez, donc, ajouter un utilisateur... Alors, je vais regarder s'il n'apparaît pas, là. Non, là, il n'apparaît pas. Autre rôle. Vous voyez, ici, il y a autre rôle. Donc, normalement, il devrait remonter ici, vous voyez. Donc, en fait, euh... Là, si j'avais, euh... Client anglais, je... Je cliquerais. Client anglais. Et ça me permettrait de le récupérer, là, en fait. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il ne monte pas. En tout cas, gardez-le en tête. Vous savez que ça... Voilà, que ça existe. Euh... Vous savez que ça existe et que, voilà. Vous voyez, ici, vous pouvez accorder des rôles et tout ça. Vous retrouvez plus de fonctionnalités, ici. Révoquer... Vous voyez, vous avez des choses qui n'apparaissaient pas avant, vous voyez. Alors, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé vous le montrer, euh... J'aurais aimé vous le montrer. Bon. Je sais... Mais, voilà, ça... Vous avez compris ? Ouais. Alors, normalement, au niveau des... Au niveau du site... Euh... Ouais. Normalement, le site a une page... Comment dire ? Où commerce, il crée une page... Comment dire ? Vous avez toutes les pages, ici. Toutes les pages, là. Euh... Mon compte... Alors, je sais pas si c'est celle-là. On va voir... On va faire afficher. Ah ouais, là, c'est la page mon compte. Euh... Voyons, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est parce qu'on est connecté, ouais. Donc, il faudrait se déconnecter. C'est peut-être sur un autre navigateur. Si vous avez un deuxième navigateur. Et on va voir comment ça apparaît... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, il y a la partie account. 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 Euh... My account. Voyons, si vous cliquez dessus... ... 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 Apparemment, ça ne s'est pas mis en place. Créer un compte. Ouais. Ouais, là, ça ne s'est pas mis en place. Pourquoi ça ne s'est pas mis ? Alors, vous êtes revenu dans les réglages, au niveau des réglages. Ah, voilà, ouais, il est là, c'est bon. Ouais, en fait, vous l'avez là, ouais. Je regardais, je réfléchissais s'il n'y avait pas un petit plugin, mais c'est vrai qu'avec ça, ça devra aller. En réactivant, peut-être, voilà, nickel, super. Et là, ouais. normalement, il devrait vous demander un mot de passe. C'est vrai que là, il n'a pas demandé. Ouais. Vous l'avez reçu, le lien ? Non ? Ouais, voilà. Voilà, mais sinon, c'est ça, hein. Voilà. Ouais, pour les... Ouais, pour créer... Pour créer un compte, ouais, en fait, c'est hyper simple. Après, c'est simplement... Ouais, ah ben, nickel. Ouais, nickel. Non, c'est ça, ça, c'est qu'on m'a dit. Pour ça, c'est vraiment simple, hein. Ah ouais ? Sur l'autre site, ça ne prenait pas ? Mais, des fois, des fois, on va utiliser des plugins pour personnaliser les pages. C'est-à-dire, des fois, il y en a, ils veulent personnaliser la page, mon compte, là, il va falloir utiliser des plugins pour personnaliser les pages de certains processus de vente ou comme ça, de WooCommerce. Mais bon... Ben, des fois, il y a des plugins qu'on va utiliser pour personnaliser les pages, mon compte, si vous voulez rajouter connexion avec Gmail, des choses comme ça. Ben, ça dépend. Ouais, ça dépend de ce que le client y veut, mais là, franchement, avec un joli thème, normalement, ça fait des belles pages, hein. Comme là, vous voyez, ça faisait joli. Une partie à gauche, une partie à droite, c'est quand même sympa. Ouais. Mais après, oui, il y a pas mal de... Il y a pas mal de possibilités de personnalisation, après, mais bon. Franchement, c'est bien, hein. Alors, vous avez le tableau de bord, après, vous avez le... le tableau de bord, My Account. Alors, par contre, il y a un truc... Vous êtes... On est où, là ? Ah oui, vous êtes avec... sur WooCommerce, si vous voulez retourner dans le site, en fait. Il y a un... Ah, ben alors... Eh ben alors, si... Ah, d'accord. Mais sinon, vous pouvez le régénérer, je pense, là, hein. Détail du compte. Ah oui, mais non, vous êtes obligés d'avoir votre mot de passe, vous voyez. Ouais. Ouais, je suis dans le... dans le site, là, ouais, sur votre page. Ouais, normalement, ouais, c'est ça. Et en fait, si vous voulez modifier votre mot de passe, vous allez juste du coup, ici, là. Ouais. Ouais, franchement, c'est joli, hein. Ça fait des belles pages. Puis, ça dépend du thème, hein. Ça dépend du thème. Ouais, voilà, parce que là, vous avez les liens rouges, en fonction des thèmes, c'est plus... Ouais, mais c'est propre. Et vous allez voir, même quand les commandes passent, elles tombent, c'est très propre, hein, avec WooCommerce. Ouais, quand vous avez les commandes qui tombent, c'est vraiment bien fait, il y a le détail et tout, vous avez une notification par e-mail, là, c'est super. Dans le back-office de WooCommerce, ce qui est bien pour... Il y a un truc à installer qui est bien, aussi. Je ne sais pas si vous voulez retourner dans WooCommerce, peut-être. Enfin, non. Si vous voulez. Ah oui, je vais vous montrer pour les modes de paiement. Ah bon, là, on a vu les... Là, on a vu ça. Là, on a vu ça. Alors, vous avez... Bon, là, vous avez les réglages, en fait, vous voyez. Donc là, on est dans les réglages de WooCommerce. Vous avez plusieurs anglais, ici, là. Vous avez général, vous avez produit, bon... Alors, ce que je... Ah, ce qu'on aurait pu faire, je vais vous montrer, je vais vous montrer... Vous voyez, parce que là, c'est en anglais, vous voyez, là, tout ça, là. Alors, moi, ce que je fais, je vais vous montrer, on va retourner dans les pages, ici, toutes les pages. Et je vous conseille de modifier ces noms-là, vous voyez ? Vous voyez, carte. Ça, c'est quoi ? C'est la page panier. Alors, moi, ce que je fais, je fais modification rapide, et je vais changer le slug, en fait, l'URL. Donc là, je vais appeler panier. Comme ça, les gens, quand ils arriveront dans la page panier, ici, il y aura bien écrit panier, en fait. Vous voyez ? Ça fera plus propre. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire panier, ici. Après, vous faites mettre à jour. Vous n'avez pas besoin de faire modifier, vous faites juste modification rapide. Vous faites paiement. Faites mettre à jour. Comme ça, contact, c'est bon. Là, c'est pareil, vous faites accueil, par exemple. Mettre accueil. Alors, je ne sais plus lequel c'est des deux. Je crois que c'est celle-là, la bonne, d'ailleurs. Compte. Alors. Vous me suivez ? Ouais, c'est bon. Ouais ? Eh bien, vous pouvez le faire pareil pour Shop, là. Ina, je vous laisse le faire pour Shop. Comme ça, vous êtes... Alors, vous n'avez pas besoin de cliquer sur Shop. Ouais, on va revenir en arrière. Vous allez... Vous descendez, en fait. Et vous cliquez uniquement sur Modification rapide. Vous glissez, vous cliquez. Voilà. Et là, vous mettez une majuscule. ou Boutique. Voilà. Et pareil pour le bas, avec un B minuscule, cette fois-ci. Et là, vous faites mettre un jour. Ouais, c'est dans la barre du navigateur, voilà. Ce qui est intéressant... Alors, ça, c'est une fonction... La fonction Modification rapide est très intéressante. Parce que des fois, vous pouvez avoir des petites fonctionnalités, vous voyez ici. Vous pouvez mettre un mot de passe, vous voyez là. Vous pouvez mettre un mot de passe, vous pouvez l'attribuer à ce qu'on appelle un parent, vous pouvez choisir un modèle, vous pouvez autoriser ou pas les commentaires. Donc, ça, c'est sympa cette fonctionnalité. Donc, ça, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Et après, donc... Donc, ici, vous avez la page réglages. Donc, vous avez des onglets, la page paiement. Et alors, ici, il vous manque des modes de paiement. Alors, il y en a un ici. Il y a déjà Paypal, là, ici. Ça, c'est pas mal. Et il y en a un que je vous conseille aussi, c'est Stripe. Stripe, c'est un autre mode de paiement plus économique que Paypal. Mais c'est bien d'avoir les deux. Pour une boutique, c'est bien d'avoir les deux. Donc, il faut aller dans Extensions, Ajouter. Comme ça, vous... Et là, vous tapez Stripe. Et en fait, vous l'avez ici. Donc là, vous cliquez là. Voilà, ça permet d'accepter les paiements par carte de paiement sur votre boutique Stripe en ligne. Euh, en utilisant Stripe. Au niveau des frais, c'est moins cher, moins coûteux que par Paypal. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra créer un compte Stripe. Voilà, il vous faudra créer un compte Stripe ici. Voilà. Voilà, il vous faudra suivre le... mais si vous regardez les comparateurs comparateurs frais de paiement, vous allez voir que... Ah, attendez, il n'est pas là. Frais bancaires. Frais de paiement. Euh... boutique. Alors, en ligne, je ne sais plus quoi, mais elle traité comme un mot-clé. paiement en ligne. Paiement, choisir pour son site internet. Alors, des fois, ils mettent... Je ne me rappelle plus, vous avez plusieurs solutions. Voilà. Vous voyez ? Stripe et Paypal. Hop. Voilà, vous avez... Puis, normalement, vous avez les frais. Vous voyez, vous avez les frais ici. Vous voyez ? Tac, tac, tac. 2,9. Alors que... Par Paypal... Ça, c'est Stripe. 2,9. Et par Paypal, c'est... Je crois que c'était plus cher. Alors, comme l'article est de 2018, je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour, ça. Mais, il faut savoir que Stripe est moins cher que... que Paypal. Donc, voilà. Il est là. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille... Donc, je vais vous parler des fonctionnalités sur... Je vais vous parler des fonctionnalités sur WooCommerce, ici. Donc, vous voyez, il y a des réglages ici, tout ça. Mais si vous voulez avoir encore plus d'options, notamment dans le cadre d'une boutique plus élaborée avec des fonctionnalités et tout, je vous invite à télécharger et à... Vous pourrez l'étudier après, mais vous pouvez télécharger une extension. Il y a des fonctionnalités gratuites. Voilà. Vous téléchargez ce plugin-là. Vous avez plein de fonctionnalités gratuites. Il y a une version payante, mais dedans, vous allez avoir des fonctions supplémentaires qui vont vous aider à personnaliser votre boutique. Voilà. Et si vous activez ici, après, vous allez voir, dans les réglages, il y a encore plus de possibilités. Et je crois... Et je crois que ça permet même également de... de personnaliser ici la compte. Ici, vous voyez. Ça vous permettra même peut-être de personnaliser ce menu, d'ajouter des éléments. Voilà. Voilà. Je vous l'active. Comme ça, vous pouvez rejeter un oeil. De toute façon, il y a une... Il y a une... Comment on appelle ça ? Ils ont une documentation, s'il y a besoin. Voilà. Donc, du coup, normalement, si on revient à eau commerce, ici, au niveau des réglages, là, vous aurez encore plus de... Vous voyez, il y a plein de trucs qui se sont rajoutés. Produits... Je ne sais pas s'il s'est activé. Ah, je crois qu'il ne s'est pas activé. Attendez. Hop. Je crois qu'il ne s'est pas activé. Ah, je ne le vois pas. Ah, s'il est là. Si, s'il est là. Là, vous pouvez les débloquer tous, les modules. En fait, ce sont des modules. Il y a des modules qui sont ajoutés. Voilà, ils sont ici. Vous voyez ici, là. Donc, dans tous ces modules, vous avez des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, voilà, réglages, par exemple, ici, customisation du panier. Par exemple, vous voulez customiser le panier. Vous allez dans réglages, ici. Et, customise... Alors, vous voulez rajouter des coupons, vous activez ce module. Et il va vous permettre d'activer des coupons et de rajouter un élément, retour à la boutique, par exemple. Vous voyez ? Voilà, vous pouvez ajouter un élément de texte, un bouton avec retourner à la boutique. Ça, c'est pas mal, aussi. Donc, quand c'est comme ça, si vous jetez un oeil, si ces fonctionnalités vous intéressent, vous cliquez tout en gros, activer, en gros. Et ici, vous faites enregistrer. Et après, vous avez d'autres... Ici, vous voyez, là, activer ici, retour à la boutique. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Franchement, je ne sais pas si vous connaissiez, mais ça, c'est top. Vous voyez, vous pouvez customiser la page de paiement. Vous voyez ? Vous avez plein de trucs. Voilà. Vous voyez ? 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 Les contenus ? Oui, créer des produits, des contenus et tout ça, bien sûr. Il vous faudra, donc, Donc, régler les frais, enfin, je ne sais pas s'il y a des frais de livraison, bon, peut-être pas, du coup. Enfin, si, régler les frais de livraison. En fait, il y aura des réglages à faire sur la boutique. Ouais, voilà, sur le fonctionnement de la boutique, faire des réglages. Régler les modes de paiement aussi, qu'on appelle ça les passerelles de paiement, comme on a vu, Stripe, PayPal, les régler en mettant vos identifiants, vos clés à payer, en fait, dedans. Mais ça, c'est simple, hein. Voilà. Pour faire les réglages et tout ça, ouais, pour voir les... Ouais. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Pour le parti SCO, il faudra... Vous voulez... Vous voudrez voir le SCO, disons, une fois que vous aurez fait le site, comment vous procédez, vous aimeriez... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que... C'est vrai que c'est vrai que vous avez déjà vos réseaux sociaux existants, j'imagine. C'est vrai que c'est... C'est vrai que je vais me faire... Ouais... Ouais ! Ouais... Ouais, alors en fait... Ouais ? Ouais ? Hum hum. Ouais ? Hum hum. Ouais ? Hum hum. Ouais ? Ouais ? Ah, d'accord. Ouais, c'est un jeté de vitrine. Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Hum hum. Ah, d'accord. Au niveau de Facebook, l'automatisation, alors ça, je... L'automatisation, ça, je connais pas, au niveau de Facebook. Disons, je connais pour... Ouais, pour synchroniser, en fait, des fiches produits avec des réseaux sociaux. On peut synchroniser... Par exemple, on peut synchroniser Instagram avec Facebook. Avec... Mais après, les automatismes... Des plugins d'automatisation de fiches produits sur Facebook, ça, je sais pas si ça existe, en fait. Par contre... Par contre... Par contre, c'est vrai qu'il existe des... Pour automatiser, disons, vos publications de réseaux sociaux, tout ça, vous avez... Pour centraliser, vous avez des... Ouais, des applications pour centraliser, ouais. Maintenant, pour... Dupliquer vos fiches produits sur Facebook, je pense que ça, en automatique, ça n'existe pas, hein ? Je pense pas, hein ? Ben, il y a de l'éditorial. Enfin, moi, c'est beaucoup sur de l'éditorial, en fait, de la création de contenu éditorial. Une stratégie... Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je suis axé sur une stratégie éditoriale. Et puis, sur une implémentation du site de A à Z, sur une base SEO. C'est-à-dire avec des URL optimisées avec des mots-clés. Des photos optimisées avec des mots-clés. Euh... Une compression... Une compression des photos. Euh... En fait, disons que... Déjà, dès le départ, le site est conçu sur la base du référencement naturel. Euh... Dès le départ. Et, euh... Et après, ouais, stratégie éditoriale. Et ensuite, bon, évidemment, les mots-clés et tout ça. Et après, ben, du... Du lien... Ouais, du lien, bon, ça peut être sur des annuaires. Mais pas forcément, parce que les annuaires, c'est... C'est trop généraliste, souvent. Même si ça se dit thématisé, c'est souvent pas de très bonne qualité. Donc, voilà. Après, il faut arriver à faire ce qu'on appelle du netlinking, en fait. Voilà. Donc, euh... Ouais. Voilà. C'est... C'est l'association de... De... De tout ça. Et... Euh... Et puis, bien mettre... Euh... C'est plein de petits détails qui font qu'on... On va réussir, quoi. Ouais. 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 Ouais, mais c'est bien. Ben, c'est bien si vous le voyez directement avec votre développeur. Bon. C'est vrai qu'un... Ah oui. Ouais. 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 Ouais.